Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, la radio libre sur internet. La crise économique ne fait que commencer et elle s'annonce déjà comme la pire crise économique de l'histoire moderne, pire que la crise de 2008 et pire encore que la grande récession des années 30. La pandémie, le confinement et la baisse de l'activité ont entraîné la fermeture et la banqueroute de milliers d'entreprises aux Etats-Unis et en conséquence des millions de personnes sont désormais au chômage. Le gouvernement et les députés américains ont mis en place à la fin du mois de mars 2020 une loi intitulée le CARES Act qui a permis à partir de mars 2020 de soutenir les plus démunis aux Etats-Unis, mais pas seulement, c'est un programme de 2200 milliards de dollars qui avait pour but d'éviter un naufrage social et économique à des millions de gens. Ce programme a notamment assuré un revenu de 600 dollars par semaine aux nouveaux chômeurs, une grande partie des américains ont également reçu un chèque pouvant aller jusqu'à 1200 dollars. Le programme a également mis en place des réductions d'impôts ainsi qu'un moratoire sur les expulsions et donc sur le paiement des loyers. Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2020, moment où j'enregistre cette vidéo, et l'interdiction temporaire des expulsions a pris fin le 25 juillet, date à laquelle il faut ajouter 30 jours de sursis avant la possibilité d'expulsion. Ce sont donc près de 40 millions de personnes qui sont menacées de perdre leur logement d'ici à la fin du mois d'août. Pire, le moratoire sur les expulsions n'a pas annulé le paiement des loyers. Certains locataires qui n'ont plus de revenus aujourd'hui doivent désormais payer d'un coup 3 mois de loyer, ce qui leur est totalement impossible. Beaucoup de propriétaires n'ont pas forcément un meilleur avenir devant eux. La plupart des petits propriétaires sont désormais incapables de rembourser leur crédit immobilier et ils sont également menacés de voir leur propriété saisie par les banques. Et on imagine sans peine l'effet bout de neige, similaire à la crise de 2008, mais d'une magnitude vastement amplifiée. Alors je vous donne beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. On va essayer de résumer cette crise, ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Donc des millions de locataires ont perdu leur emploi et ne peuvent plus payer leur loyer. Vous le voyez là, 32% des américains sont concernés, locataires comme propriétaires. Donc en conséquence, ces locataires ne pouvant pas payer leur loyer, les propriétaires ne peuvent plus payer leur crédit aux banques. Donc les banques vont saisir des millions de logements que plus personne n'aura les moyens de payer. Et on se retrouvera dans cette situation ubuesque, absurde, où des gens vont dormir à la rue, sous les fenêtres de leurs anciens logements vides, sans revenus et sans logis. Des millions de familles américaines courent désormais le risque d'une faillite sociale majeure, une crise économique sans équivalent et dont les conséquences sont absolument imprévisibles. Alors vous allez me dire que le gouvernement et les parlementaires américains doivent bien être en train de préparer quelque chose pour éviter la catastrophe. Comme ils ont fait le CARES Act, ils vont sans doute faire une nouvelle loi. Eh bien non, le gouvernement et les parlementaires sont en vacances. Ils sont partis en vacances. Donc jusqu'au 8 septembre, eh bien il n'y aura pas de séance à l'Assemblée américaine. Donc démocrates comme républicains n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire pour aider leurs concitoyens qui courent quand même à une catastrophe majeure. Et ils sont partis donc en vacances. Ils ne reviendront en séance que le 8 septembre, alors que des dizaines de millions de personnes risquent de se retrouver à la rue. Pendant ce temps également, les marchés financiers qui sont gonflés artificiellement sous assistance respiratoire, sous perfusion de planches à billets de la Réserve fédérale, ainsi que les milliardaires américains ont vu leur fortune augmenter de 685 milliards de dollars en quelques mois. Rien que ça. Jeff Bezos a gagné 13 milliards de dollars en une journée. Ça, c'était en juillet. Voilà. Et les millionnaires ont fait effectivement, comme on le voit dans cet article de Mother Jones, donc un absolute killing, une véritable tuerie. Les nombres sont incroyables. Donc les 643 milliardaires certifiés par Forbes aux États-Unis ont vu leur fortune augmenter de 685 milliards de dollars. Pendant ce temps, Emmanuel Macron fait du jet ski, Nancy Pelosi, la chef des démocrates américains, mange de la glace, et Donald Trump fait du golf dans son club privé. Alors Donald Trump a promis qu'il allait faire quelque chose pour empêcher ces expulsions. Malheureusement, il n'a pas énormément de pouvoir, en l'occurrence, même s'il le voulait, il ne pourrait pas faire grand-chose si ce n'est pas voté par le Sénat et donc la Chambre des députés aux États-Unis. Si les parlementaires ne se réunissent pas pour voter ces lois, Donald Trump ne peut pas faire grand-chose. Et les ordres exécutifs qu'il a délivrés pour faire face à cette crise, en fait, n'imposent rien, n'obligent rien. Donc les gens qui sont menacés d'expulsion vont sans doute l'être. Après, ça dépend des villes, ça dépend des États, c'est différent selon les situations, mais potentiellement, au maximum, il pourrait y avoir 40 millions d'Américains à la rue. Le nombre qui est donné le plus souvent, c'est 20 millions de personnes qui risquent vraiment de se retrouver à la rue, là, dans trois semaines. On est vraiment en plein dedans. Donc c'est une situation, évidemment, qui est extrêmement déprimante. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça ? Eh bien, on peut étudier les alternatives. On peut réfléchir à des solutions. Je vais vous mettre en lien des vidéos qui sont liées aux travaux de Bernard Friot, qui sont liées aux travaux de Frédéric Lordon, du réseau salariat aussi, et qui nous permettent de réfléchir à l'absurdité de ce système. Cette crise nous montre l'horreur du système capitaliste, et plus précisément de la propriété lucrative. De la dette, toujours et encore la dette, et du poids de ces institutions sur nos vies. Non, la propriété lucrative de nos logements, de nos entreprises, de nos moyens de production et de survie, n'est plus supportable une seconde de plus. Cette situation cataclysmique, apocalyptique, d'étranglement du peuple par la classe propriétaire, les milliardaires et leurs institutions, existe depuis très longtemps, et cette crise pandémique jette seulement une lumière encore plus froide et encore plus abjecte sur l'absurdité du capitalisme et ses conséquences. Donc, pour apprendre, pour lutter, je vous conseille vivement les travaux de Bernard Friot, du réseau salariat, de Frédéric Lordon, sur lesquels je fais souvent des vidéos et souvent des émissions. Je vous mets des liens qui doivent apparaître sur l'écran à l'instant, et je vous invite vraiment à étudier tout ça. Vous avez énormément de liens dans les sources, également si vous voulez continuer vos recherches sur le sujet, et ainsi que l'outil de traduction de DeepL pour traduire tout ça. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Calivision. Je rappelle que nous sommes en direct tous les lundis à 21h. Ciao !